Salut c'est Collage, bienvenue dans Underground Garage. On continue notre let's play. A ce propos, pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être notifié de la suite. Et si le contenu vous plaît, lâchez un like, partagez, ça aide la chaîne. Donc comme vous le voyez, on est sur notre première charger. Je trouve la couleur vraiment magnifique. Jamais j'aurais pensé à ce type de couleur pour ce genre de véhicule, mais pourquoi pas, c'est vraiment beau. Et donc on a des pièces cassées. Et l'objectif là nous dit de les ajouter sur la liste de course. Donc juste une petite astuce, vous pouvez ajouter n'importe quelle pièce à la liste de course en appuyant sur Y, à condition que cette pièce soit encore attachée. C'est-à-dire que là, si je vais dans mon inventaire regarder ce que je viens de démonter et que je veux l'ajouter à la liste de course, ça ne sera pas possible. Vraisemblablement, il semblerait que les développeurs l'aient entendu. Moi je l'ai remonté en info, ça a été entendu et ils trouvent que c'est une bonne idée que ça soit accessible de partout. Y compris d'ailleurs du shop, lorsque vous naviguez dans les pièces, que ça soit possible de mettre une pièce à la liste de course. Donc là, vous pouvez voir que c'est au niveau du bloc et des pistons qu'il y a vraisemblablement un problème. En tout cas, c'est à cet endroit-là que nous dirige le diagnostic. Donc on va tout démonter pour y accéder. De toute façon, ici, il n'y a pas le choix. Bon après, je reconnais, pour en avoir fait beaucoup des jeux de ce type, démonter des pièces dans ce jeu-là, c'est quand même très rapide. Les démonter et les remonter, c'est très rapide avec leur système dont on a déjà parlé, leur système de dévissage, vissage simplifié. On va enlever ça également. Ça aussi. Alors, j'ai levé la voiture, je suis passé en dessous. Ah voilà, c'est mieux avec la torche. Et donc, on voit clairement les pièces abîmées. Alors, on va enlever la transmission, je pense qu'on n'a pas le choix. Ah voilà, et maintenant, on peut enlever le carter d'huile. Et en dessous, ça ne doit pas être joli également, voilà. Et ça aussi, voilà. Alors bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai oublié de le faire, donc j'ai dû remonter ces trois pièces et les ajouter à ma liste de course, voilà. Ok, on peut remplacer. Pour réparer le moteur du client maintenant. Alors, juste un détail, moi qui m'a échappé, il fallait mettre les articles sur la liste de course. Par contre, il ne fallait pas les acheter, puisqu'elles étaient déjà disponibles. Ça fait partie de la mission, donc il y en a certaines que j'ai en double, puisque je me suis dit, si je les mets sur la liste de course, c'est pour les acheter. Ok, il ne manque plus que la transmission, tout est remonté. Et voilà, donc la réparation est faite, déplacez la voiture vers la zone de livraison. On va la descendre, et on va la garer là-bas. On va sortir en marche arrière, ça change. Et apparemment, encore une fois, c'est un point de livraison précis, mais qui n'est pas sur le parking du garage. Ouh là ! Alors là, il abuse. On sent pitié, l'IA, avec... Il n'y a pas d'histoire de priorité, ou alors de véhicule engagé. Alors, où est-ce que ça se trouve ? Je crois que ça se trouve sous le pont, dans ces espèces de... On dirait des bidonvilles, même si... Ce ne sont pas les bidonvilles. Ça a l'air d'être un endroit pas super bien flammé. En plus, il faut que je trouve la porte. On est tout au bout, je suppose. Ok. On y est. Et maintenant, je pense que c'est tout droit. Il n'y a qu'à aller au fond. Donc vous voyez, ouais, ce n'est pas super propre ici. Ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu bidonville. Même s'il n'y a pas d'habitation. En tout cas, ça ne rassure pas. Ce n'est pas un quartier qui rassure. Il fait sombre. Il faut que je livre ça ici. Donc visiblement, le gars, tu vois, il habite dans un préfabriqué. Et il a une super dodge. Ok. C'est validé. Lire le message d'Emilio. Impressionnant. Dave a de bonnes personnes. Je penserai à toi pour de futurs boulots. Sois prêt. Ok. Donc Emilio, c'est quelqu'un qui ne faisait pas partie du garage. Et c'est une connaissance. Mais Dave m'a dit de m'en méfier. Ce n'est pas du tout quelqu'un de notre groupe. Ce n'est pas un ami. Et c'est quelqu'un de pas fréquentable également apparemment. D'ailleurs, il nous le répète là. Tu t'en es bien sorti. Ne te laisse pas berner par l'intérêt d'Emilio. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu veux te rapprocher. Reste discret et tout se passera bien. Ok. Ah. Cinématique, direct. Juste après avoir parlé d'Emilio, comme par hasard. On se fait casser le garage. Écoute, je sais que tu es encore perturbé. Mais ce que c'est passé, rester assis ne changera rien. Enfin, retrouve-moi au garage. On a du travail. Je ne te laisserai pas en gros te morfondre. Ok. Donc me voilà de retour au garage après le casse. Et oui, tout est détruit. J'ai l'impression que le jeu commence réellement maintenant. Et que jusqu'à maintenant, c'était un tuto. Un tuto bien grand, bien complet. Regarde autour de toi, tout est détruit. Le garage entier est en ruine. C'est difficile à croire. Mais nous devons tout reconstruire à partir de zéro. Donc ouais, une vengeance. Quelqu'un qui nous trouve gênant. Un concurrent. Ce genre de choses, je pense. Partie du scénario. Sûrement quelqu'un avec qui on va faire des courses, je pense. Mettons-nous au travail. Commençons par mon bureau. Je vais reprendre quelques anciens contacts. Alors, premier objectif, réparer le bureau de Deb. Appuyez sur A, coût zéro. Bon, bah ok. Quête terminée. Va parler à Deb. Ok. Donc Deb vient de m'expliquer qu'il y a un moteur qui traîne en bas. Et que, en le démontant, je pourrais me faire un peu d'argent. Et vendre les pièces. Ce sera un bon début. Et du coup, il faut que j'aille à la station moteur. Station moteur, c'est ça. Et donc le moteur, c'est celui-là. Il va falloir que je démonte ça. Et ensuite, j'irai vendre les pièces. Démonter tout le moteur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Et la dernière. Ok, c'est bon. Vendre les pièces et atteindre 3000 en argent. Ok, là, on y est presque. Ah bah voilà. 3435. Maintenant, il faut que je répare le pont élévateur cassé. On va faire ça tout de suite. Alors, réparer. Prix 1000. Étoile 50. Et voilà. Quête mise à jour. Réparer la table de réparation cassée. Elle est là. Alors, combien ça coûte ça ? 2000. Ok. On va parler à Deb. Ok, réparer le pont élévateur cassé. Renette de ses cendres. Réparer la station de peinte de la corde à plat. Elle m'a donné une flopée de nouveaux objectifs. Mais c'est simple. C'est une quête principale. Remettre le garage en état. Et là, je n'ai pas assez. Il n'y a pas que l'argent. Il y a également les étoiles. Je ne sais pas si c'est la réputation ou quoi. Mais ça empêche de faire certaines choses. Ça empêche d'acheter certaines pièces. Donc, les étoiles sont très importantes. Et visiblement, c'est en faisant divers travaux, divers tâches, que vous augmentez votre quantité d'étoiles. Donc là, quand je vais dans le journal, j'ai des emplois. C'est tout simplement un journal avec ses quêtes. Et c'est ce qui va me permettre de gagner de l'argent et des étoiles. Tout à l'heure, je vous disais, les étoiles, c'est très important. Regardez. Là, il me faut 3482. Mais il me faut 80 étoiles. Il m'en manque 30. Et j'ai vu aussi pas mal de pièces automobiles qui demandent plus d'étoiles que je ne peux en fournir. Donc, dans ces cas-là, il faut revenir plus tard. Mais la sableuse, impossible de la réparer là, même si j'ai l'argent. Heureusement, dans les emplois, dans les quêtes, il y a des missions de réparation, comme il y avait au début. Donc, une voiture qui a besoin d'un changement de pièce, une panne, du réglage. Alors, on commence donc les petits boulots avec cette Nissan. Déplacer la voiture du client sur le pont élévateur. Donc, regardez, il y a cette petite fonction avec le gestionnaire qui est plutôt pratique. On l'avait déjà vu dans la découverte de la démo il y a plusieurs mois. On va mettre ça ici. Entrer en mode mécanicien. Bim, c'est fait. Diagnostiquer la voiture. Bim, c'est fait. Enlever, partie cassée. Bon, il a juste un siège passager. Pas de souci. On va le démonter. Remonter la voiture. On va aller chercher un siège neuf. On dirait bien que c'est celui-là. Maintenant, c'est le moment de le remonter. Déplacer, hop, on prend le 100%. Et on visse. Voilà. Déplacer la voiture vers la zone de livraison. La zone, elle est juste ici. On va se faire faire marche arrière. Elle n'est pas en super bêta, la Skyline. Si je pouvais en avoir une, ce serait bien. Ok. Objectif validé. Plus d'emplois. Nouveaux emplois disponibles. Ouvrir le panneau des emplois. J'ai l'impression qu'il y a un tirage aléatoire à chaque fois et qu'ils vous en rajoutent. Alors, je viens de récupérer une chargeur en fait, mais je ne vous le montre pas. J'ai passé une heure dessus en fait. Le but de cette mission-là, c'était d'augmenter la puissance. On me demande en haut à gauche d'atteindre 187 chevaux vapeur. Le problème, c'est qu'avec mon nombre d'étoiles de 53, le maximum que je puisse faire, c'est monter la voiture à 171 chevaux vapeur. Du coup, ça ne la valide pas. Donc, je vais abandonner cette mission, ce job. Et puis, je vais passer à un autre. Malheureusement, là, je ne peux rien faire. Regardez toutes les pièces où il y a les étoiles en rouge. C'est que moi, je n'ai pas assez. Donc, je n'ai pas assez tout simplement d'expérience ou de réputation pour remonter cette voiture et lui faire atteindre 187 en puissance. Ok, ce n'est pas grave puisque j'ai trouvé un job ici. Ça s'est mis à jour. Il y a une course. Prouve-le. Montre tes compétences de conduite à Deb. Dans un défi time attack. Donc, bien entendu, j'accepte. On va regarder ça. Ok, ça ne traîne pas. Lire message. J'ai une idée pour se détendre un peu, rejoins-moi près de ma voiture et on prendra la route. Fais-moi confiance, tu vas adorer. D'accord. Alors, sa voiture est là. Qu'est-ce que c'est ? Surprise, surprise. Américaine. Ratée. Japonaise. Petite Mazda, c'est cool. Elle va me faire essayer sa voiture pour faire la course. Tu as passé la journée à réparer des voitures, mais je veux voir si tu as toujours le coup de volant. Allons faire un tour, montre-moi ce que tu sais faire. Ok, pas de souci. Donc, elle a visiblement un endroit précis où il faut que je me rende. Donc, c'est ici, visiblement. Hop. D'accord. Et c'est parti. Deux, un, go. Oh là là, ça n'avance pas beaucoup, ça, Deb. Donc, il faut bien que j'atteigne les portes avant que le chrono baisse. Ensuite, ça me donne du temps supplémentaire. C'est du checkpoint. C'est ici. Wow, pardon, Deb. Oh, j'ai cassé ta caisse. J'espère qu'ils vont rapidement trouver une solution pour la conduite et la sensation de conduite. Parce que là, on a un peu l'impression que je suis épileptique. J'ai la tremblote. Allez, ça passe. Accélère, accélère. Même s'il reste 38 secondes. Voilà. Je ne coupe pas la course. Je vous la laisse en entier. Ça permet de faire une idée sur la compétition dans le jeu. Effectivement, ce n'est pas une mini-course. Ce n'est pas une course drag. Oula. Là, il y a réellement du parcours. Allez, allez, on s'accroche. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'il y a des étoiles ? Est-ce qu'il y a les deux ? Est-ce qu'elle va me donner sa voiture ? Je ne pense pas. Ça sent la fin, là. J'ai l'impression qu'on est revenu au point de départ. Ah, ben voilà, c'est celui-là. J'ai un petit peu abîmé la voiture. Désolé. En tout cas, elle est contente. C'est impressionnant. À assurer. Retournons au garage. On va passer par là. Donc, très sympa, je trouve. Comme je vous l'ai dit, il y a juste la caméra. Il va falloir trouver une solution. Peut-être même que la solution est déjà trouvée. Le problème aura disparu à la sortie. Je rappelle que le jeu, il sort dans deux jours. Je savais que tu en étais capable. Peut-être que la prochaine fois, je te lancerai vraiment un défi. Alors, j'ai gratté quelques étoiles. Je me souviens que j'en étais à 50 ans. La course m'a donc donné 10 étoiles. C'est plutôt cool. Ça m'avance un petit peu du 80, qui est, je pense, une étape importante pour toutes les pièces. Et du coup, là, faire tourner les engrenages. Lire le message de Deb. Tu as vraiment un talent naturel. Tu sais, tu devrais vraiment te procurer ta propre caisse et faire du bruit là-bas. Si on répare la sableuse, on pourrait dénicher quelque chose à la casse ou peut-être que ton charme te permettra de décrocher une bonne affaire au marché noir. Je dis ça comme ça. Objectif, obtenez votre propre voiture. Ça devient intéressant, là. Bon, a priori, je n'ai pas d'autres infos de la part de Deb. C'est obtenez votre propre voiture. Donc, je me permets de prendre cette voiture que je n'ai pas réussi à passer à 187 HP. Je l'ai remontée. Elle va me servir de taxi. Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Je vais aller chercher sur la map si je peux retrouver la casse auto sachant que je ne l'ai jamais vue sauf dans la démo et que dans la démo, elle est fermée. Enfin bref. Mais j'avais réussi plus ou moins à situer où elle était, dans quelle direction. On va voir si j'arrive à la retrouver. Ok, je l'ai trouvée. Elle est là. Alors. Je vais me garer sur le côté. Après, bon, je suis quand même conscient qu'avec 2359 dollars, je ne sais pas, ils vont me donner quoi. Il y a peut-être moyen de gratter une carcasse ou une épave. Je ne sais pas. Fais juste attention à la grue, d'accord ? Quelle grue ? D'accord, monsieur. Les dés à droite, les pneus à gauche, je suppose. Les dés... Moi, j'ai entendu craps. Donc craps ou scraps. Enfin, je crois que c'est la ferraille. Ferraille sur la droite, les pneus à gauche. Bon, bref. Je m'en fous un peu. Par contre, il va falloir repérer ce qui est interagissable, on va dire ça comme ça, puisque dans toutes les cases de tous les jeux vidéo, il y a des modèles pour décorer et il y a des modèles pour looter. Et là, je ne vois pas les modèles à acheter. On va faire le tour. Beaucoup, beaucoup de modèles décoratifs. En tout cas, ça ressemble vraiment à une grande casse. Là, on n'a rien à envier à car mécanique simulator. Mais bon, après, encore une fois, c'est du décor. Ce n'est pas possible d'acheter tout ce qu'on veut. Un peu du mal à me repérer, moi, monsieur. Ok. Et bien, voilà. Ouh là ! 13 000 et quelques. Effectivement, il ne me manque 11 000. Et là, je ne suis pas fan de ça, mais bon, si c'est moins cher, je veux bien. Ce n'est pas moins cher. Ça, c'est du décor, ça. Ouais. Je cherche la moins chère, la plus défoncée. Il y en a deux autres, mais bon. J'imagine bien que, voilà, 16 000 encore plus chère et celle-là, c'est comme celle de Deb. Ouais, 11 000. Trop chère également. Si je revends des pièces, je peux monter à la rigueur jusqu'à 5 000, mais pas plus. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, mais juste avant de terminer, je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai repéré ce sac de dollars sur la minimap. Ça m'a permis de trouver ce lieu caché. Ce lieu caché est assez intéressant. Faites pas attention à la voiture. On est sur la mission d'après. C'est pour ça qu'elle a changé. Et là, quand on rentre, on voit une dame assise sur une palette avec une voiture. Et du coup, ça s'appelle le marché noir. Voilà. Donc, regardez l'intérieur. Il y a des high level. Beaucoup de choses. Je suppose que le prix est très avantageux. En revanche, regardez, elle ne peut pas m'aider pour les étoiles. Bien au contraire, il faut vraiment beaucoup de réputation. Je vois du 200 et quelques. Donc, ça sera pour plus tard. Mais intéressant de savoir qu'il y a plusieurs boutiques. Debbie m'avait prévenu. Par contre, elle m'avait mise en garde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me méfie de la qualité de ses pièces ? Est-ce qu'il faut que je me méfie de la police parce que c'est du recel ? Je ne sais pas. On verra ça plus tard parce que je ne suis pas prêt pour l'instant et puis elle, de toute façon, elle le dit. C'est illégal mais ce sont les meilleures pièces. Donc, j'ai plutôt tendance à lui faire confiance mais il faudra garder un oeil sur ce qu'en pense la police puisque la police est présente dans ce jeu même si on n'a pas encore eu affaire à elle. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Si c'est le cas, likez, partagez, pensez à vous abonner et on se retrouve pour la suite très bientôt. Merci et ciao.